C'est le week-end de la F1 à Montréal et qui dit Grand Prix, dit aussi grosse soirée mondaine. J'en ai jasé avec un des organisateurs du festival ici sur Crescent, qui est aussi le promoteur d'un gros party qui aura lieu à la gare Windsor samedi. On est à la fameuse gare Windsor, puis ici c'est tout... c'est là que ça se passe. On est en arrière de nous autres le tapis rouge, le fameux Maxim Grand Prix Party qui est toujours filmé par les paparazzis qui est là. C'est combien l'investissement pour la party ici? C'est pas loin de 1,52 millions. 1,5 millions. Avec des artistes et tout, ça fera les 2 millions. En revenu, on parle de quoi? Vous rentrez dans votre argent, j'imagine? On rentre dans notre argent, sinon on n'aurait pas de troisième année. Faire venir une célébrité dans un événement, c'est quelque chose, dépendant des calibres d'artistes qui viennent, mais il faut qu'on travaille avec la sécurité, ça l'attire beaucoup. Il y a toujours un stress. C'est ça, il y aura beaucoup de sécurité, j'imagine, avec le calibre des gens. Parmi les meilleurs. On a des équipes qui sont capables, on a des grilles de sécurité, parce qu'on a des gens importants, des personnages, des propriétaires d'entreprises internationales qui viennent ici, des athlètes, alors on veut s'assurer qu'ils soient en sécurité du moment qu'ils rentrent jusqu'au moment qu'ils sortent et qu'ils s'amusent dans l'événement. C'est une fierté de produire un événement, qu'on n'utilise pas l'argent des contribuables en organisant le festival du Grand Prix sur la rue Crescent, puis mettre en premier plan nos commanditaires et partenaires locaux, québécois et canadiens. Mais notre fierté, c'était d'être capable de faire célébrer justement cette fête-là sur la rue Crescent qu'on produit, mais en leur amenant un événement de tapis rouge qu'on voulait donner à nos partenaires et nos Montréalais.